Alors Emmanuel, quel est l'état du calcul et du traitement de l'information au début du XXe siècle ? C'est l'époque où se multiplient les bureaux de calcul, employant des dizaines de salariés, souvent des femmes, perchés sur les feuilles de calcul ou sur des petites machines à calculer de table. Beaucoup plus lourdes, performantes et coûteuses, les machines à cartes perforées n'existent que dans les grandes organisations, ayant à la fois des besoins de traitement massif et les moyens d'investir dans ces machines. Elles offrent d'emblée deux avantages. D'une part, les cartes perforées sont un support de mémoire réutilisable. D'autre part, ces grosses machines automatisent des suites d'opérations élémentaires, saisies ou impressions, réduisant les risques d'erreur et les heures de main-d'oeuvre. Ces machines ont préparé le terrain aux premiers ordinateurs de gestion. Carte perforée, calculatrice mécanique, pourtant l'électronique existe ? Oui. En 1907, on invente le tube électronique ou tube à vide. C'est une pièce indispensable pour contrôler et amplifier le courant, ce qui permettra le développement de la radio et un peu après, du radar. Mais cette nouvelle technologie n'aura aucune application informatique avant les années 1940. Mais alors, qui met tout cela ensemble et invente l'ordinateur ? Cette question n'a guère de sens pour un objet aussi complexe. Les éléments de base sont simultanément inventés dans des pays différents. L'ordinateur résulte d'une série de mariages de concepts et de technologies provenant de courants très variés. Vers 1940, plusieurs spécialistes développent, à l'aide de relais électroniques, des calculateurs à programme externe. Zeus en Allemagne, Kufinal en France, Aiken et Stibitz aux Etats-Unis. Aucun n'a la moindre idée d'une machine à programme enregistré, qui n'aura de sens qu'avec un processeur électronique. En 1940, nous avons donc des calculateurs à programme, mais quand l'électronique apparaît-elle ? Pendant la guerre, les Anglais construisent Colossus, un calculateur électronique, dont le seul but est de décrypter les messages codés de l'état-major allemand. Ce n'est pas un ordinateur. Colossus n'est pas programmable. Mais une première utilisation réussie de l'électronique pour du calcul numérique à grande vitesse. Au même moment, des ingénieurs américains construisent l'ENIAC, gros calculateur électronique programmable, qui aura un énorme retentissement et montrera la viabilité de l'électronique. Mais toujours pas d'ordinateur. On peut considérer les réalisations de cette époque comme des prototypes d'ordinateurs. L'étape cruciale sera la publication du rapport Von Neumann, qui définira le calculateur numérique à programme enregistré, que l'on appellera plus tard ordinateur. En 1950, une dizaine sont en construction, certains même déjà en service, en Angleterre, aux États-Unis et en Union soviétique. On découvre alors l'ampleur de la tâche, comment gérer un projet aussi complexe, comment fiabiliser les composants et surtout comment programmer. Mais qui travaille sur ces problèmes ? Les laboratoires ou plutôt l'industrie ? Dès 1950, les entreprises entrevoient le potentiel des ordinateurs conçus par les universitaires et prennent le risque d'en développer des versions commerciales. Les années 1950 voient une restructuration de l'industrie. Les start-up d'ingénieurs sont absorbées par les grands groupes qui eux-mêmes jetteront plus tard l'éponge, incapables de soutenir la concurrence d'IBM. IBM devient alors presque synonyme d'informatique, non ? Dans les années 1960, IBM domine le marché par mélange élaboré de qualité technique, d'efficacité commerciale et de prestige. Les concurrents ont du mal à affronter IBM là où il est le plus fort en milieu de gamme. Mais les challengers arrivent à s'imposer sur un autre créneau. A la même époque, l'industrie des semi-conducteurs se développe et arrive alors la possibilité de réaliser de petits ordinateurs à base de circuits intégrés. Bien sûr, ils sont moins performants, mais surtout beaucoup moins chers que les gros main fame d'IBM. Les constructeurs de ces mini-ordinateurs s'ouvrent un marché en pleine expansion qui répand l'accès à l'informatique dans les entreprises et les administrations. Désormais, des centaines de milliers de personnes dans le monde se mettent à utiliser des ordinateurs, amenant un immense effort de formation. Et l'histoire se répète avec l'invention du micro-ordinateur. En 1971, l'invention du microprocesseur qui regroupe sur une même puce plusieurs systèmes logiques d'unité centrale permet de réduire les coûts de développement. S'y associe une tradition de club scientifique, de bricolage électronique et de contre-culture californienne qui va inspirer une kyrielle d'inventeurs et susciter une vague de création d'entreprises. Ces dernières proposent des micro-ordinateurs très peu puissants mais tellement bon marché que la notion d'ordinateur personnel émerge. Vers 1980, existe une foule de constructeurs de micro-ordinateurs à l'existence généralement éphémère. S'y ajoutent les très grands groupes en quête de diversification. Ce baby-boom d'entreprises durera moins d'une décennie balayé dès le milieu des années 80 par l'IBM PC et ses clones compatibles puis par la concurrence irrésistible des petits dragons asiatiques. Les mini-ordinateurs ont englouti le marché des petits mainframes dès le début des années 60, obligeant progressivement les anciens majors de l'informatique à se replier sur le haut de gamme et les services ou à fermer boutiques. Un phénomène comparable se produit ensuite avec les micro-ordinateurs qui balayent les anciens constructeurs n'ayant pas pris le virage assez tôt. Et puis, 20, Internet. Les premières mises en réseau d'ordinateurs datent de la fin des années 60 mais restent cantonnées au milieu universitaire. Les années 80 voient le développement de l'interconnexion d'où le nom d'Internet et la mise au point des différents protocoles de communication. La croissance exponentielle viendra après 90 et l'invention du web, une des applications possibles d'Internet. Les micro-ordinateurs s'étant déjà largement répandus dans les entreprises et les foyers, quiconque les utilise peut, en acquérant un modem et un abonnement à un fournisseur d'accès, accéder aux nouvelles autoroutes de l'information. Rapidement, les grandes organisations se rendent visibles sur Internet et élargissent les fonctionnalités de leurs sites aux échanges commerciaux. Une nouvelle économie, une véritable révolution cyber-industrielle éclate et remet en cause les institutions de tous les pays engendrant de nouveaux systèmes de production et d'échanges marchands ou non. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada